L'élection du nouveau président de la CENI, Kabine Sissé, continue à s'y citer des débats au sein de la classe politique guinéenne. Pour le président du parti Alliance démocratique pour le renouveau, le patron de l'institution en charge d'organiser les élections en Guinée a du pain sur la planche. Nous espérons une surprise agréable de sa part, puisque comme vous savez, dans la plupart des cas, nos cadres ont brillé par leur inféordation à l'exécutif. Souvent, ils n'acceptent pas de porter le manteau de cadres indépendants pour incarner les institutions républicaines dans notre pays. C'est la CENI qui fera que les élections seront contestées ou acceptées. C'est pour cette raison que je lance cet appel-là à son endroit pour qu'il soit un cadre intègre qui est simplement sous la coupe de la loi de la République et qui va travailler dans l'intérêt général et non dans l'intérêt d'un petit camp retranché quelque part. Autre sujet abordé avec ses leaders politiques, l'arrêt des activités dans les écoles et universités. Une situation provoquée par le coronavirus qui affecte les enseignants et fondateurs des écoles privées. Les fondateurs de ces écoles-là sont autant victimes que les enseignants des écoles privées. Puisque comme vous savez, les ressources utilisées par ces différentes écoles-là proviennent de la scolarité payée par les parents d'élèves. Or, quand il n'y a pas d'école, c'est que les parents ne payent pas. Et comme vous savez, les élections ont fait qu'il y a eu plusieurs semaines de congés durant février et mars, ce qui a fait que les scolarités n'ont pas été recouvrées. Dans certains pays, comme le Sénégal, le gouvernement a pris en charge pendant trois mois les enseignants des écoles privées. Puisque comme vous savez, dans les lois guinéennes, il est prévu une subvention pour les écoles privées. Mais ces subventions ne sont jamais payées. Depuis que cette loi a existé, il n'y a jamais eu de paiement de subvention au niveau des écoles privées, que ce soit l'enseignement général ou le supérieur. Malheureusement, le gouvernement qu'on a actuellement ne se préoccupe pas du bien-être de Guinée. Conscient du danger du coronavirus dans le monde, Alphaoumar Tarandialo déplore l'allure de la chaîne de propagation de la maladie en Guinée. Il interpelle les décideurs face à leur rôle régalien de protéger les citoyens en période d'épidémie. Vous voyez déjà qu'il y a un deuxième foyer qui s'est déclaré au niveau de Kindia. Parce que simplement, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. La première des choses, il faut qu'il y ait une décision qui permette un impact, un soulagement de toute la population. La première des choses, on devait baisser de façon significative le prix du carburant, parce que notre État n'a pas les moyens de soutenir sérieusement les populations. Mais au moins, en baissant de façon drastique le prix du carburant, ça impacte sur tout le monde. Un. Deuxièmement, confiner les cas positifs ou les cas suspects. Nous avons aujourd'hui des hôtels qui sont vides. Il y a de l'espace où on peut mettre les gens pendant les 14 jours pour qu'on s'assure qu'ils ne représentent pas un danger pour les autres. Puisque, comme vous voyez, le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut pour nous protéger. Alors nous devons nous-mêmes prendre soin de nous, nous protéger, respecter les gestes barrières, comprendre que ce n'est pas du cinéma, c'est quelque chose de réel et ça ébranle le monde entier. L'actualité oblige. Alfa Oumar Tarandialo a saisi l'occasion pour magnifier le mérite de l'artiste Feu Morikanté. Selon lui, la Guinée a perdu un nombre de cultures à dimension internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada